Énergie Antille sort le tapis rouge tous les vendredis 8 heures c'est le guest du vendredi sur Énergie bonjour bonjour c'est le 6-9 et c'est le guest du vendredi les guests du vendredi pour le coup monsieur et madame Campbell bonjour bonjour les gars visiblement qu'on parle en anglais tout le temps si tu veux, je dois voir ça, pas clairement tu crois quoi admiral tu crois qu'on sait pas s'exprimer en anglais je ne parle pas français d'accord donc tu es la traductrice oui tout à fait juste pour admiral c'est à dire je t'attends pas tes questions juste pour un moment, juste pour un moment si tu veux on peut parler en créole en français mais anglais là ça va être difficile jessica Campbell admiralty comment ça va sinon ça va super ouais je vois ça ouais on a la forme depuis vous savez moi toujours qu'à dire depuis nous c'est depuis à nous c'est ouais chaque fois on lève les matins on dit bonjour merci quoi bon la pandémie de la covid est passée par là ça joue un peu dans le business c'est aussi difficile pour les artistes, le milieu, vous gérez ça comment ? en toute simplicité comme il faut aborder aborder cette crise sanitaire malheureusement on n'a pas le choix donc on est obligé de s'y plier c'est sûr qu'il y avait de belles choses en perspective puisque l'année dernière il devait clôturer de gros festivals et bon malheureusement tout ça ça a été à l'eau mais je pense que là la priorité est aux solutions pour que ben pour que cette crise puisse un petit peu voilà voilà j'espère pour plus vite alors justement plus de temps pour booster les textes et donc logiquement logiquement un album cette année ouais clairement oui alors c'est quoi c'est quel album ? un album parce que moi j'ai entendu parler de 40 le chiffre fétiche 40 4-0 j'aime bien il fait il fait comme ça 40 t'as mal d'ambiance non c'est vrai que j'ai ça fait combien de jours maintenant on bosse dessus à peu près justement un peu moins un peu moins de 40 jours on a eu l'idée de faire un album de se lancer un challenge de faire un album de 40 titres puisque cette année j'aurai 40 ans dans très peu de jours d'ailleurs lundi l'aviez quoi ? en pleine forme en pleine forme en pleine forme merci on est la forme toujours donc voilà donc ça abonne mon low boulot parce que bon c'est quand même du boulot de faire 40 titres mais en TV que marquer le coup de faire un bit original et que c'est mon à plaisir mais à penser que le public va être agréablement surpris vraiment c'est un très très bel album moi je suis très très content de cet album là alors tout l'album est autour du chiffre 40 l'album s'appelle 40 degrés exactement 40 titres en 40 jours visiblement c'est ce qu'on m'a dit est-ce qu'il y aura j'ai fait un peu plus de titres parce que je me suis trompé je vais bosser tous les jours et quand je me suis rendu compte j'ai comptabilisé j'ai vu que j'ai fait plus de 40 titres donc finalement j'ai dû 40 titres 40 collaborations non 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 pas 40 collaborations ça aurait été possible il y en a il y en a mais je pense que 40 titres 40 collaborations je pense que ça ça n'aurait pas été euh ça aurait été délicaté non et puis on avait fait ce concept sur Caribbean Monster où il y avait des 17 titres voilà ça aurait été répétitif je pense donc ouais mais euh non non c'est j'ai fait vraiment ça à la vibe les sons chaque jour selon l'inspiration ça me posait trop de questions tu vois il y a pas mal de collaborations dessus très très intéressantes en plus alors on veut des noms j'ai pas fait à moi coller les étoiles pas fait à moi pas fait à moi n'ai des collaborations au niveau local ouais des artistes que vraiment très talentueux qu'on les connaître euh aussi international aussi ah ouais 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 national ou international inter vas-y mais ça reste qu'un nom je suis là je parle même pas de nier à quel moment on sort le joker il y en a pas je parle même pas pour Admiral parce qu'Admiral l'année dernière il nous avait fait le coup il nous avait même annoncé quoi que ce soit il y a un an et demi j'aime bien quand les gens découvrent au moment opportun je trouve que c'est un peu comme la cerise sur le gâteau ça a plus de charme que de déjà dévoiler tout dévoiler je pense que le concept de cet album là est assez audacieux je veux vraiment que les gens découvrent les choses Dieu merci la pandémie n'empêche pas de créer ça va empêcher les artistes de faire des concerts tout ce qu'on veut mais ça n'empêche pas les artistes de continuer de créer on va essayer de piquer pendant toute l'interview pour tenter de trouver le prénom d'un des artistes j'ai vu une petite story dans un studio avec une jeune loxy guadoupéenne bouge pas on en parle dans un instant l'un des couples les plus célèbres de Guadeloupe est avec nous ce matin c'est le guest du ventredi à tout de suite le 6-9 sur NRJ avec ce matin Jessica Campbell et Ann Mirati alors vous connaissez forcément les amours France Télé a d'ailleurs France Télé a arrêté l'émission vous savez ouais ouais ce qui va pas nous j'aime bien ce programme ouais moi aussi j'aime bien même si je suis nul je suis vraiment nul on verra bien on va voir je désamorce déjà le truc c'est pas les gars ils disent ils sont belles tu stratégies tu vois non mais je suis vraiment nul j'avoue à ce jeu là Jacques Abroi-Douvent on va vérifier ça on va faire une version avec vous tout à l'heure promis 16 ans de vie commune c'est les noces de quoi ça ça fait 16 ans je crois que vous êtes mariée en 2005 euh oui 16 ans et 20 ans de ouais cette année ça fait 20 ans ouais cette année puisqu'on s'est rencontré on avait 20 ans et cette année voilà on va avoir 40 ans donc ça fait 20 ans qu'on est ensemble et on est marié depuis 2005 donc 16 ans c'est quoi ces noces de quoi ? j'ai pas regardé je suis mauvaise élève heureusement qu'on est là Nondi tout à fait c'est les noces de saphir voilà d'accord de saphir ah c'est beau c'est bon donc vous avez fait les noces de saphir de saphir c'est bien ça donc vous êtes des quarantenaires comment ? vous êtes des quarantenaires quarante-un non non bientôt non mais tu sais souvent les gens on nous parle de notre âge par exemple quand on dit qu'on va avoir 40 ans les gens te demandent qu'est-ce que ça fait d'avoir 40 ans mais on n'a jamais été sur l'âge sur l'âge quoi c'est-à-dire que moi je n'ai aucun problème avec mon âge je te dirais même puis à partir de l'âge de 25 ou 27 ans à un moment donné on me posait la question j'avais quel âge je ne savais même pas je réfléchissais parce que vraiment en fait je pense que vraiment quand on est très occupé à travailler à faire des choses à avoir des projets etc en fait on se rend pas compte que les années passent et donc mais je pense que tout est une histoire de il faut être bien dans sa peau chaque l'âge n'est-il après je pense que c'est la société tu vois qui te fait voilà tu as ce palier des quarante ans mais c'est voilà c'est clairement la société mais quand on vous voit quand on vous regarde visiblement vous êtes bien dans vos 40 ans moi j'ai toujours été bien même l'antenne 6 ans t'es bien à 16 ans t'es bien à 16 ans moi à 20 ans tu sais chaque âge quand t'es un peu plus insouciant tu vis la vie d'une autre manière je sais pas moi quand tu as 30 ans c'est autre chose t'as d'autres projets à 40 ans par exemple nous on a des enfants qui aujourd'hui ils vont avoir 16 ans donc c'est c'est autre chose tu profites de la vie autrement tu vois voilà pour moi je pense quand t'as 80 90 ans ou tout ce que tu veux tu profites de tes petits-enfants tu vois c'est autre chose je trouve mais admiral jessica on parle beaucoup de crise de la quarantaine on est d'accord c'est une crise de quarantaine qui vous pend au nez je vais le dire clairement ah toi oui bah oui veux-tu témoigner jessica on dit que ça peut entraîner des changements radicaux est-ce qu'il y a pour vous il y aura un changement particulier pour les 40 ans non c'est ce que je te disais c'est à dire que nous on n'a pas de il n'y a pas de crise pour moi moi j'ai pas de crise honnêtement moi j'aborde mes 40 ans avec la même simplicité que mes années précédentes avec beaucoup d'humilité il n'y a pas de enfin je vois pas de crise de quarantaine en perspective donc pour l'instant tant mieux alors jessica les 40 ans ça se fête c'est le 29 mars prochain l'anniversaire d'admiral 29 je me trompe pas il paraît que tu fais des fêtes grandioses pardon ok enfin c'est pas il paraît on sait que tu fais des fêtes grandioses alors il y a quoi même s'il y a Covid pas spécialement fêtes grandioses on marque toujours le coup parce que tu sais Covid la montre et nous aussi surtout que la vie la coûte la vie sans bel cadeau c'est à dire que pour moi chaque jour on y fait jour il faut profiter d'un manier de chaque jour que on y fait donc si l'occasion c'est par exemple jessica c'est son anniversaire le 27 mars le 25 mars on va marquer le coup pas spécialement bon avec ces histoires de Covid tu peux pas faire ce que tu as envie de faire mais bon nous on n'est pas spécialement comme tu peux faire une grande fête et t'amuser comme nous on peut faire quelque chose en famille et passer un super moment aussi nous on n'a pas de tu vois s'amuser passer de bons moments ça veut pas spécialement dire faire des trucs grandioses tu vois des fois dans la simplicité aussi c'est très bien dans l'intimité aussi c'est très bien enfin nous on n'a pas de comme je t'ai dit tout c'est une histoire de savoir profiter de la vie d'avoir la valeur des choses aussi des fois les choses les plus simples des fois ont beaucoup plus de valeur exactement et c'est le moment on se fait une première partie des amours allez bienvenue dans les amours avec nous ce matin Admiral T et Jessica Campbell je sais pas si on fait ça dans les amours ça doit être une autre émission on va poser des questions à Jessica ou à Admiral non la question Admiral concernant Jessica pourquoi tu veux revenir sur cette truc qui nous a bourrougé en hôtel juste avant la vie ça va être un peu compliqué si vous connaissez pas ça va être un peu compliqué je passe les questions à Jessica voilà c'est ça il faut qu'Admiral nous donne les réponses exactement c'est parti Jessica Admiral comme est-il top ton plus grand rêve oui premier bug non arrête 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 je commence pas j'étais nul c'est le top qui m'a déstabilisé t'as aucune idée une belle vue de famille je pense c'est pas trop loin elle a dit voir mes enfants s'accomplir donc on est pas loin deuxième question ok ta pointure oui moi même 41 oui bien son dessert préféré oui fondant au chocolat alors bon j'ai dit fondant au chocolat il y a là du fondant au début mais c'est le coulant c'est le coulant non mais c'est le fondant mais il faut que ça soit coulant voilà au milieu c'est un fondant coulant au chocolat quatrième le lieu de vos plus belles vacances oui aïe 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 ah Dominique non ça parle bien anglais mais non ça parle anglais ça parle anglais avant Covid ouais avant Covid Ghana non c'est vrai que vous avez beaucoup voyagé en fait c'était Orlando là c'était un peu compliqué ouais 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 mais j'ai pensé Dominique en premier mais bon et enfin la dernière question la dernière question la première voiture que Jessica ait conduite oui Twingo c'est la bonne réponse ou pas non la première voiture non bon elle met à deux ans c'est alors non aïe 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 il s'enfonce la première voiture que j'ai conduite c'est mon père qui m'a appris à conduire ah oui mais je me souviens pas de quelle voiture c'était une car c'était il y a pas mal d'hommes ah bah ça j'ai qui voit c'est vrai les amours dans le 6-9 sur NRJ avec nos guests du vendredi Jessica et Admiralty restez avec le 6-9 sur NRJ anti avec l'un des couples que tout le monde connait Jessica les campes belles Jessica et Christy Admiralty avec nous ce matin aujourd'hui quand tu as un personnage public tu passes forcément sur les réseaux on est d'accord alors j'ai vu des reproches des gens qui vous reprochaient que vous exposez un peu trop votre vie sur les réseaux vous répondez quoi à ça ? je répondrais que sur les réseaux il y a ceux qui utilisent les réseaux pour partager leurs moments soit familiaux soit ce qu'ils mangent soit ce qu'ils veulent porter enfin leur lifestyle de manière générale et puis il y a ceux qui sont là pour mater donc voilà donc il y a pour moi selon moi selon moi c'est ça le principe des réseaux sociaux c'est justement voilà si on veut pas partager clairement on s'inscrit pas sur les réseaux sociaux la différence par exemple pour prendre mon exemple à moi au départ j'ai créé mon compte Instagram comme XY l'a créé quoi j'ai partagé du contenu sauf que ce contenu là il a peut-être plus de succès que 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 d'autres personnes et donc la communauté elle augmente mais au départ ça part simplement du fait que bon voilà on est à l'heure des réseaux sociaux et puis il faut le métier également qu'on fait c'est un métier où les réseaux sociaux sont devenus nos propres médias également donc j'ai envie de dire que ceux qui ceux qui pensent que il y a trop d'expositions après je pense qu'on est sur une exposition qui reste tout de même positive ça reste de l'exposition de la famille ça permet aussi d'inspirer certaines personnes d'être un modèle pour d'autres on a quand même moi j'ai tendance à retenir les commentaires ou les appréciations qui sont positives il va y avoir peut-être un ou deux pour cent de personnes qui vont penser que voilà peut-être trop d'expositions et sinon à côté de ça il va y avoir 99% de personnes qui vont dire ah ouais super vous êtes un modèle pour nous super ça m'inspire super quand je regarde vos publications ça me redonne ça m'encourage ça me donne de l'espoir donc je préfère retenir ça et rester sur quelque chose c'est comme dans la vie c'est comme tous les jours tu sais peu importe ça on fait qui on fait qui on pas fait qui est toujours le monde qui est pas les donc si tu veux les gens disent ce qu'ils veulent et puis ça fait partie du truc aussi les gens qui te disent ça mais ils sont quand même sous les réseaux en train de regarder si tu veux ça fait partie du truc donc ça si tu veux quand les gens t'as des bon on les appelle des haters des fois ce sont pas des haters des fois ce sont des gens qui disent ce qu'ils pensent aussi donc moi j'ai rien contre ça moi tu dis ce que tu veux moi je fais ce que je veux souvent les gens ont l'impression que par exemple l'artiste lui il a il va poster quelque chose t'as des gens qui vont commenter peut-être que maintenant mais t'es négatif si y'a répondu c'est mon na négatif y'a dit ouais mais y'a ni doit poster bt'en négatif mais mon na ni doit répondre vous c'est pas aussi si tu veux ça pour moi ça n'a aucun intérêt chacun fait dit ce qu'il veut moi je reste sur le positif et puis voilà c'est pas personne a la liberté de faire ce qu'il veut et puis souvent les gens ont l'impression que quand on partage des choses ce sont des choses que pour nous qui sont partageables et que bon voilà c'est pas comme si on partageait des trucs dans notre intimité qu'on considère que c'est pas voilà tout ce qui concerne notre intimité et que pour nous nous pas ni à poster ou bien nous pas en vie qu'on voit ça nous pas qu'à poster toute bt'en et timité nous non plus c'est pas qui dit exposition des critiques et de toute façon voilà voilà c'est pas non et comme disait l'esca nous on est plus dans l'inspiration tu vois ce qu'on poste c'est des trucs pour ma moune force etc nous on l'oumoune nous on l'oumoune nous on l'oumoune qui dit nous merci ça c'est quoi pour ça qu'on a une bonne force à d'un vie à eux même par rapport à d'autres moune à eux aussi etc etc et puis voilà tu vois moi c'est ce que je retiens moi je retiens positif honnêtement il n'y a pas de souci alors à numérale j'ai dit qu'à 40 ans prochainement je ne sais pas le 29 mars je sais que c'est à numérale ouais et moi c'est le 27 donc samedi non ouais deux jours avant tu crois pas ils ont bien fait le truc c'est trois jours la bonne année et les jumeaux le 30 mars parce que on essaie de faire les choses un peu bien justement parlons-en de ces enfants on dit on dit à 40 ans souvent on passe le flambeau à ces enfants j'ai envie de savoir que devient Dick Campbell par exemple s'il vous plaît Dylan Dylan voilà enfin oui je dis Dick Campbell parce que moi j'étais venu sur le nom Dick Campbell avec Dick Campbell pardon avec le son anniversaire à Puber si tu veux au niveau de nos enfants si tu veux on met aucune pression c'est à dire ils font ce qu'ils veulent ils font ce qu'ils ont envie de faire moi je dis toujours à mes enfants bon voilà les gars faites ce que vous avez envie de faire il faut que le plus important le plus important c'est d'être passionné de pas faire pour me dire qu'à forcer les autres ils n'ont qu'à forcer les filles parce que un tel dit ou fait ou non il faut que ça ça ravine des vous c'est à dire que c'est ça le plus important et si ça vient de toi et que tu aimes tu vas réussir donc il a arrêté la musique ou bien il continue ça c'était un truc qu'on avait fait comme ça après moi je n'ai jamais dit mais qui prend la succession à un moment donné tu sais après les enfants moi je leur elle pose pas tu vois mais si vous voulez un bio ça aussi qu'on connait la musique il y aura dans ça donc si tu veux bon bien sûr il y aura joué certains instruments depuis tout petit etc ils aiment la musique parce que ce sont des jeunes de 16 ans tu vois ils écoutent il y en a un qui fait des instrus et bien lui par exemple il fait des instrus tu vois par exemple sur l'album 40 degrés par exemple il a une instru j'ai posé sur une de ses instrus donc c'est ça par exemple il aime faire ça mais je lui mets aucune pression je lui dis fais tes trucs et puis voilà et il y aura la petite qui va danser dans tes clips donc voilà moi j'ai foi en Chelsea la relève c'est elle c'est sûr c'est toute une organisation les Campbell en tout cas honnêtement nous on n'est pas du tout dans la pression c'est pas parce que leur papa est dans l'industrie musicale que forcément il faut qu'il y ait une passation de fin deau et qu'il soit notre philosophie c'est ce qui rend nos enfants heureux nous rend heureux et puis très bonne philosophie on rappelle que l'album 40 degrés sera dans les bacs courants 2021 40 titres avec quelques collaborations pour les 40 ans d'Animira Alti et ce matin Admiral et Jessica Campbell sont avec nous restez avec nous le 6-9 sur NRJ 2021 Jessica et Admiral annoncent la sortie d'un album 40 degrés 40 titres des big combinaisons apparemment on a essayé de leur tirer les verres du nez mais visiblement c'est compliqué de trouver ne serait-ce qu'un artiste j'ai demandé j'ai demandé j'ai essayé mais rien à faire soyons focus sur Jessica deux secondes ok alors exactement il y a une citation qui dit derrière chaque grand homme il y a une femme on est d'accord avec ça ? alors moi je la remix et je dis à côté à côté d'accord pourquoi derrière à côté c'est très bien aussi moi je reprends les citations aujourd'hui tu as le rôle de manager pas seulement justement de quoi encore parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de casquettes multi casquettes Jessica ouais alors moi bon donc effectivement je suis manager j'ai également mon agence d'organisation événementielle et puis à côté de ça mon rôle de maman mon rôle de diffuse voilà alors l'idée t'es jamais venue de manager quelqu'un d'autre hormis admiral bien avant que l'idée me vienne j'ai eu beaucoup de sollicitations par des artistes très connus alors mais j'ai toujours j'ai toujours voulu me concentrer sur voilà et me consacrer à la carrière de mon époux est-ce que c'est lui qui fait le jaloux il dit non 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 mais je pense que tu sais quand nous on aime faire les choses bien et pour faire les choses bien ça te demande du temps bien sûr et le temps il ne peut pas habiter tu vois nous n'avons quantité de temps dans 24 heures dans le journée de 24 heures et tu vois entre la famille même par rapport à moi en tant que manager ça c'est beaucoup 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 de boulot donc faire autre chose ou bien s'occuper d'un autre artiste elle ne va pas le faire si elle sait qu'elle n'aura pas vraiment le temps pour le faire correctement quand j'ai été sollicité parce que voilà j'ai été sollicité par des artistes qui avaient déjà une très belle carrière et qui aujourd'hui sont des artistes même nationaux donc voilà j'y ai réfléchi et honnêtement je me suis dit bon je ne vais pas relever le challenge parce que quand je m'engage dans quelque chose j'aime que ce soit bien fait et voilà on revient à cette notion de temps avec mon agence d'organisation événementielle plus la gestion de la carrière la gestion et le voilà c'était ça faisait déjà beaucoup ça faisait beaucoup je me suis dit bon voilà alors à côté de ça même si effectivement je n'ai pas accompagné de façon officielle en poste de manager ces artistes là ça n'a pas empêché que je leur que je les accompagne en les conseillant de façon complètement désintéressée gracieuse voilà donc donc j'ai quand même porté un peu ma pierre à l'édifice justement si tu avais un conseil à donner à une femme d'artiste une compagne d'artiste artiste avec un grand chanteur danseur peu importe ça serait lequel justement pour ne pas être derrière son homme on va dire et être à côté selon moi alors ça s'applique pas seulement pas uniquement au métier d'artiste mais de manière générale une compagne doit être doit être impliquée et mutuellement cette application doit être mutuelle c'est à dire que comme même quand un couple ils ont des métiers qui peuvent être complètement opposés je pense que je pense que l'implication le fait de s'intéresser à ce que l'autre fait et d'avoir une communication respective sur les métiers respectifs je pense que c'est ce qui est important oui c'est un soutien aussi c'est à dire même quand même sans simple parce que nous on est vraiment dans le milieu artistique donc c'est mon manager donc automatiquement elle est vraiment impliquée mais des fois en général les couples ils ont deux métiers différents deux domaines différents mais surtout le soutien même le fait de s'intéresser à ce que l'autre fait je pense que c'est important ça a une belle force aussi tu vois même de pas d'en parler c'est à dire comment ça s'est passé aujourd'hui t'inquiète pas ça va aller etc parce que dans chaque métier il y a une complexité à eux aussi donc je pense que c'est important ok très bien Admiral et Jessica sont avec nous ce matin dans le 6-9 c'est le cas c'était du vendredi tout à l'heure on fait la dernière partie des amours évidemment et on va chanter également avec Admiral on va te faire chanter sur un truc totalement différent on a hésité entre du rock et un moment donné de la musique classique on se chante comme une casserole mais je vais faire les paris la énergie tu vois il peut tout faire je t'ai dit il est jour admirable reste avec nous sur NRJ à tout de suite bonjour et bienvenue c'est les amours sur NRJ avec Jessica et Christy alors attention première question attention avant de commencer je suis sûr qu'elle va répondre dans la seconde qui suit non je sais elle est très forte dans ce jeu là je t'ai dit arrête Christy elle est très forte dans ce jeu là c'est vrai alors Christy Admiral est-ce que Jessica connait ta chanteuse préférée oui Jocelyne Biroir aïe on va dans l'international c'est Beyoncé ah mais vous avez pas précisé c'est de la vue non mais je c'est de la vue mais je lui ai dit cette question là parce que moi j'ai pas spécialement d'artiste préféré tu vois je lui ai dit Jessica elle va pas trouver parce que c'est un peu compliqué c'est ça bravo on est là c'est un peu compliqué son équipe de foot préférée oui Christy Christy PSG bonne réponse PSG PSG c'est bien c'est exactement ça Parisien le sport dans lequel il est le plus fort le sport dans lequel il est le plus fort oui rockart mais le sport j'avais pas pensé à cela c'est moi qui non parce que rockart quoi ah oui rockart c'est plusieurs sports c'est plusieurs non non rockart c'est ouais c'est au quick training non t'as répondu quoi donc c'est foot il a mis foot Christy foot on aurait vraiment une émission je te jure heureusement qu'il y a pas de pancarte panique à entendre heureusement panique à entendre on va s'en casser un petit larme est-ce que tu Jessica le plat préféré d'Admirati oui d'ombrer, poire rouge et queue exactement pas dit tout ça mais il a dit juste d'ombrer et queue mais oui on peut rajouter les poires rouges l'animal dans lequel il aurait aimé se réincarner le lion bonne réponse on a égalité et enfin la profession qu'il aurait aimé exercer petit oui petit ouais quand il était plus jeune une profession précise non en fait c'est surtout dans un domaine dans un domaine la construction oh la la bravo joli joli ça s'applaudit ah c'est poussin j'ai inventé qu'a fait béton il est Michel Morin comme son papa non mais j'avais vu une vidéo où je le voyais faire du béton mais c'est vrai il est Michel Morin exactement on va chanter maintenant vous êtes chauds vous avez envie d'entendre Admirals sur un son différent restez avec nous c'est maintenant allez c'est parti 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 wosalie wosalie oh hey wosalie wosalie oh everybody wosalie wosalie oh n'a pas changé énergie énergie oh hey énergie énergie oh hey énergie énergie oh music is my life la musique c'est toute ma vie elle me motive et me rend en espoir elle a le pouvoir de penser mes mots quand je n'ai mon cas là c'est beau i love it so you know oh music is my life et si tu me demande pourquoi je te réponds moi pepare tes sang ah non moi pepare tes sang ah non moi pepare tes sang music la candidance sang ouais moi pepare tes sang ah non moi pepare tes sang music ça va la même sortie yeah admiral c'est si énergie jessica positive énergie je te réponds je te réponds je te réponds je te réponds c'est encore mais courant 2021 pour ce qui est pour ce qui est de l'anniversaire du 27 du 29 et du 30 pour les jumeaux on va voir les images sur les réseaux on va voir les images sur les réseaux on va se poser tout ça le coup d'une fois restez connectés restez connectés merci beaucoup admiral jessica et bonne route pour la suite merci beaucoup c'était L69 on revient lundi prochain ciao ciao et bisous